2015 serait l'année la plus chaude jamais mesurée. Je peux vous assurer qu'après vous être plongé à moins 110 degrés, vous n'avez pas ce sentiment. Le froid est souvent assimilé au risque de maladie, mais pas en sport. Préprisé par vos champions préférés, la cryothérapie, le traitement par le froid aurait des vertus réparatrices. Comment ça marche ? Est-ce que vous pouvez l'utiliser dans votre pratique sportive quotidienne ? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Nous sommes à Villiers-sur-Orge, à Clean Alliance, et nous avons rendez-vous avec un judoka, Mewen. Merci de nous accueillir, Mewen. Toi-même, tu es judoka, sportif de haut niveau, tu fréquentes l'INSEP. La cryothérapie, c'est un concept que tu maîtrises, que tu connais ? C'est un dispositif que je connais très bien, parce qu'en tant que sportif de haut niveau, on l'utilise une à plusieurs fois dans la semaine, que ce soit des sportifs de très haut niveau, de haut niveau ou un peu plus amateurs, des sports individuels comme des sports par équipe. Quels sont les effets recherchés avec la cryothérapie ? Ça peut être de la récupération, du traitement de blessures, ça peut être pour soigner ce qu'on appellerait vulgairement la petite bobologie avant ou après une compétition. On régule le sommeil, on amène l'anxiété. Ça se passe comment ? Il faut faire une cure ? Ça se passe en une seule fois ? On peut avoir une compétition pour soigner les petits bobos, les petites blessures, les petits bleus, y aller une seule fois. Mais la grande majorité, ça se fait en cure, deux à trois fois. Tout simplement pour aider le corps à récupérer. Exactement. La cryothérapie, c'est accessible à tous alors ? C'est accessible à tous. On va aller tester ça, merci. Allons-y, merci à toi Stéphane. 15, 7, 25 de pulsation, c'est d'accord. En fait, l'idée là, Mewen, c'est de couvrir toutes les extrémités. Parce qu'on va rentrer quand même dans plusieurs chambres, trois chambres, une à moins dix, la première, la deuxième, moins soixante. Et la troisième, on déclenchera le compteur pour tourner trois minutes à moins cent dix degrés. D'accord, ok. Donc on s'équipe et on y va. Allons-y. Bon, mais c'est parti. Il faut donner de sa personne. En plus que du sport, on donne toujours de sa personne. Voilà, c'est parti. On partira. C'est parti pour trois minutes, bon courage. Tête réussie, c'est particulier. En fait, le cerveau reçoit l'information que le corps est en danger et il se met à secréter des molécules anti-inflammatoires. En fait, il est en surchauffe et on réagit immédiatement. La peau est assez rouge. Alors au début, on a très très froid et puis on s'habitue. Bizarrement, on est content de sortir. Mais c'est bien. Aujourd'hui, le corps médical est encore partagé sur les effets du froid. Mais qui sait, peut-être que demain, on vous prescrira une séance de cryothérapie pour soigner vos blessures. Le principe du sport sur ordonnance a bien été adopté dans la nouvelle loi santé le 1er décembre dernier. Donc pourquoi pas, on verra comment les choses évoluent. D'ici là, on se retrouve pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oubliez pas, suez, courez, vivez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada